bonjour à toutes bonjour à tous amis sagittaires ascendant et signe lunaire en sagittaire j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuel du mois de novembre 2024 c'est parti comme d'habitude on y va avec le grand tableau le normand et on commence avec le la maison du cavalier le soleil dans la maison du trèfle le chien dans la maison du vaisseau le serpent dans la maison de la maison les souris alors ici le porteur de nouvelles ce qui vient à vous est bénéfique c'est une réussite un succès victoire ou un éclaircissement un épanouissement peut-être même aussi de d'obtenir un face à face c'est à dire un rendez vous un lieu de rencontre qui apporte un éclaircissement ou peut-être des nouvelles positives peut-être aussi une ambiance chaleureuse ici dans la maison du trèfle la chance et l'opportunité c'est peut-être en rapport avec l'amitié c'est à dire la loyauté la sincérité donc ici vous allez peut-être avoir l'opportunité d'éclaircir une situation sur la loyauté d'une personne donc le vaisseau donc aller à la rencontre d'un danger aller à la rencontre d'une personne malveillante peut-être pour éclaircir une situation qui vous stresse et ce qui vous ronge par rapport à vous avec un membre de votre famille du foyer où il ya peut-être ici de la manipulation ou alors abus de confiance ou abus comment dire l'intérêt ou alors il peut y avoir ici une inquiétude c'est peut-être vous qui vous inquiétez sur l'avancement financier par exemple concernant la sécurité familiale ou une maison qui s'effrite peut-être par rapport à des travaux dans la maison de l'arbre nous avons le cavalier le porteur de nouvelles donc ici une belle énergie il y a bien quelque chose de positif peut-être aussi de retrouver de l'espoir d'y voir plus clair peut-être aussi de de prendre soin d'être attentif ou attentive à sa santé à son bien-être peut-être aussi de prendre soin sur le l'énergie l'énergie vitale l'énergie d'un projet l'énergie de votre santé de votre bien-être de de d'un projet sur la santé d'un projet ça peut être professionnel ça peut être financier c'est vraiment l'idée de voilà ce qui vient à vous c'est positif il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une guérison ou alors de de un éclaircissement sur la longévité sur la croissance d'une situation dans la maison des nuages nous avons le renard dans la maison du serpent qui se trouve dans la maison du vaisseau nous avons bon il ya bien ici des tensions il ya bien des tensions avec des personnes il peut y avoir de la rivalité il peut y avoir de la concurrence professionnelle peut-être avec l'amitié ici ça peut être collègue de travail c'est peut-être de il peut y avoir aussi et oui une forme de jalousie dans le domaine professionnel par exemple et c'est pour ça que vous avez des doutes et des incertitudes de d'une personne qui peut être au sens de de votre travail ou alors de proche de vous donc c'est l'idée de faire tomber le masque de faire de de se dévoiler de 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 dévoiler aussi les la manipulation la sournoiserie de d'une personne en particulier et ça peut être un rapport avec le domaine professionnel donc ici comme on a l'amitié c'est la chance et l'opportunité peut-être de d'aller à la rencontre de l'ennemi ou de la concurrence d'oser d'oser aussi malgré le stress malgré ce qui vous ronge c'est oser faire face à son ennemi et peut-être l'ennemi c'est vous même donc il y a peut-être un stress professionnel et votre mental il rumine donc il peut y avoir aussi une petite faiblesse ici dans la chance et l'opportunité avec la fidélité la loyauté du chien on peut nous parler ici d'avoir des doutes et des incertitudes sur la loyauté d'une personne sinon c'est peut-être de 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 faire tomber le masque de se dévoiler tel que vous êtes donc c'est peut-être avec vous même peut-être que vous ruminez trop sur une situation négative ou alors vous manquer de confiance en vous ou alors vous êtes complètement abattu épuisé confus confus il ya il faut travailler sur ça sur les doutes sur les incertitudes sur ce qui vous empêche d'avancer sur les tensions et ici on a le fouet le fouet dans le serpent sachant que c'est le vaisseau donc explorer de nouveaux horizons on remet de l'ordre dans sa vie on fait un nettoyage on se on balaye on on peut nous parler aussi de saisir ce de saisir l'opportunité de faire face à la rivalité vous voyez de faire face à son ennemi donc on remet de l'ordre dans sa vie en faisant face en saisissant l'ennemi en saisissant la manipulation en étant prudent en ouvrant les yeux en faisant preuve d'ingéniosité de ruse et de malice pour faire tomber le masque de ce qui empêche l'avancement du vaisseau dans la maison du cercueil nous avons la lune donc la lune c'est bien des doutes et incertitudes on peut nous parler aussi de l'obscurité d'enfermement d'isolement de voilà être dans le cercueil c'est affronter ses démons intérieurs donc c'est d'aller à l'intérieur de soi c'est son confort intérieur et là la lune c'est aussi le côté intuitif la lune c'est tout ce qui est connaissance intérieure c'est tout ce qui est c'est son guide c'est ce l'être perspicace peut-être aussi si vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions on vous dit ici qu'elle se trouve à l'intérieur de vous si vous écoutez votre intuition on peut nous parler aussi de peur d'incertitude de confusion mais aussi de reconnaissance de renommée donc ici on met fin à quelque chose et on éclaircit une situation en sortant de ce cercueil sortir de sa zone de confort on a affronté ces démons intérieurs et là on sort on transforme quelque chose il y a une forme de renaissance on peut nous parler du cycle lunaire c'est de peut-être aussi de de transformer quelque chose de demander quelque chose à la lune c'est d'être à l'écoute de soi de mettre fin aux tensions mettre fin à l'ennemi mettre fin à sa colère mettre fin à tout ce qui vous empêche d'avancer et on transforme ça dans la maison du bouclier nous avons la croix dans la maison de la faux la cigogne dans la maison du fou et les nuages pas forcément donc ici les nuages c'est la carte du travail qui est dedans c'est le renard donc c'est la rue c'est la malice c'est la manipulation c'est l'observation donc ici c'est bien l'idée de voilà de d'être complètement confus sur la loyauté d'une personne donc ici c'est peut-être aussi d'être dans le flou total au domaine professionnel si ce n'est pas avec une personne ça peut être le le travailler travailler sur tout ce qui obscurcit votre vision sur vos doutes travailler sur vos doutes voilà remettez de l'ordre dans votre vie de se débarrasser donc on revient ici sur l'idée de libérer quelque chose qui obscurcit votre esprit qui être dans le flou total on prend le balai il faut se débarrasser de la fumée se débarrasser de la toxicité il faut se débarrasser de tout ce qui vous empêche de voir la réalité comme elle est de peut-être de sortir de la confusion ici dans la maison des oiseaux nous avons le monde donc il peut y avoir ici des communications bloquantes ou des nouvelles qui sont retardées les oiseaux c'est les communications orales il peut y avoir une forme de mutisme donc peut-être qu'il va falloir briser ce mur ce mur dans les communications briser la glace brisée le mur qui vous sépare avec autrui sortir de votre zone de confort pour éclaircir une situation là on voit qu'il y a deux blocages le blocage des nuages c'est un moment passager mais le blocage du mont est plus résistant et plus périlleux c'est vraiment de deux il est plus compliqué c'est une difficulté à traverser et la difficulté à traverser c'est dans les communications ici le bouquet on a la croix la tristesse le chagrin la solitude les croyances la foi c'est les valeurs c'est le fardeau donc ici invitation vous êtes invité à mettre fin à votre fardeau en changeant quelque chose ici la cigogne c'est le changement c'est le déplacement c'est la naissance d'un projet ou d'un enfant mais peut-être aussi de prendre de la hauteur tout comme avec le mont ici quelque part de franchir cet obstacle d'aller prendre de la hauteur de d'élever peut-être attention de ne pas élever la voix s'il y a des tensions ici il y a peut-être de la confusion il y a peut-être quelque chose à éclaircir mais attention de ne pas élever la voix parce qu'ici on a la faux la fausse c'est l'outil aussi donc on prend une décision on tranche on se sépare ça peut être la blessure profonde à cause d'une blessure profonde ça peut être une rupture ça peut être de prendre une décision de trancher de couper la poire en deux c'est aussi de récolter ce que vous avez semé donc ici vous allez pouvoir récolter un changement peut-être un déménagement peut-être un enfant mais ici on peut nous parler de prendre une décision la décision de changer mettre fin à ce fardeau et c'est ça l'invitation vous êtes invitées à sortir de votre solitude de votre isolement de ce cercueil ici cette transformation va vous permettre de mettre fin à cette solitude à cet isolement vous allez pouvoir récolter un changement donc transformer quelque chose d'éclaircir une situation pour apaiser les tensions et la colère de remettre de l'ordre dans sa vie pour débloquer les communications et ici nous avons dans la maison de l'enfant la clé la clé c'est l'enfant c'est la jeunesse c'est l'enfant lui-même c'est la nouveauté l'immaturité c'est l'insouciance mais en tout cas ici c'est de nouveaux projets ou nouveautés ou quelque chose de nouveau donc il y a une nouvelle là c'est la clé c'est la clé des opportunités donc vous allez avoir l'opportunité justement de le défi le challenge de débloquer les communications pour obtenir les réponses à vos questions ou en débloquant les communications ça va vous ouvrir vers de nouvelles possibilités c'est ce changement que vous allez récolter ici dans la maison du renard qui se trouve dans les nuages les nuages qui se trouvent dans le fouet le fouet le serpent le serpent le vaisseau nous avons la lettre donc on nous parle de correspondance concernant le domaine professionnel on peut nous parler ici de contrat professionnel on peut nous parler d'une clause dans un contrat on peut nous parler de correspondance donc ici d'écrire peut-être d'envoyer des CV d'avoir de nouvelles offres d'emploi on peut nous parler aussi de des nouvelles opportunités qui viennent à vous concernant des correspondances peut-être de un travail dans l'administration on peut nous parler aussi de voilà d'échanger aussi avec son ennemi ou la concurrence directement oser ce défi ce challenge oser briser la glace oser briser le blocage communicatif ouvrer la parole éclaircir la situation changer et ça apportera l'opportunité de quelque chose et là on a ici dans la maison du trèfle qui est aussi l'opportunité la chance c'est la loyauté c'est l'amitié c'est l'appui et le soutien donc ici vous allez pouvoir compter sur une personne de confiance dans la maison de l'ours nous avons le coeur donc le coeur c'est l'ours c'est la protection c'est la force c'est la santé donc le coeur c'est les sentiments c'est l'amour donc peut-être que vous êtes protégé par votre autre peut-être qu'une personne de coeur vous protège vous met en sécurité ou alors c'est peut-être vous qui protégez vos sentiments peut-être que parce que vous bloquez la communication c'est peut-être pour protéger vos sentiments vos émotions vos ressentis mais là en débloquant les communications ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités de correspondre de faire preuve d'ingéniosité d'être rusé d'être malin pour éclaircir une situation et pour cela il faut ouvrir son coeur il faut parler avec loyauté avec sincérité sur vos désirs sur vos émotions sur ce que vous ressentez vous reprenez la force et le pouvoir de l'ours pour libérer vos émotions c'est également la carte maîtresse de l'argent on peut nous parler d'une situation le coeur financier qui a son importance ou on peut nous parler d'autorité comme un chef d'entreprise par exemple donc le coeur de l'entreprise ou alors peut-être un chef d'entreprise ou une personne qui est trop sévère qui est trop dur peut-être vous êtes trop dur avec vous même c'est ce qui vous empêche de là c'est comme si il y a eu des blessures profondes et vous avez fermé ce coeur donc vous paraissez donc vous paraissez autoritaire ou froid ou froide donc ici c'est libération des émotions et de son coeur et on est dans la diagonale de la lune peut-être on peut nous parler d'un parent ou d'un chef d'entreprise protecteur ou affectif affectueux ou généreux dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux et d'espoir mais c'est aussi votre étoile intérieure encore une fois au dessous de la lune c'est votre guide spirituel votre guide intérieur nous avons l'enfant l'enfant c'est la clé l'opportunité donc voyez que ici on a le trèfle la chance on n'a pas encore eu le trèfle mais ici nous avons l'opportunité on a la clé on a la solution donc vous avez la solution d'aller de retrouver justement ça va vous permettre en débloquant la situation les opportunités débloquer de nouvelles attentes de débloquer de mettre quelque chose en lumière quelque chose de nouveau d'avoir un nouveau projet peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous le vœu et l'espoir d'avoir un enfant ou alors ici de réaliser son rêve d'enfant ou alors de communiquer avec votre enfant intérieur car lui détient l'étoile lui détient la clé lui détient la solution la réponse est en vous peut-être que c'est un rapport avec votre enfance un blocage peut-être de libérer libérer les émotions libérer il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à travailler de l'enfance et votre enfant intérieur c'est votre meilleur guide dans quel sens ici ici on est plutôt dans le sens où l'enfance l'enfance et l'insouciance c'est il ne pense pas il ne pense pas il ne pense pas il ne pense pas il ne rumine pas pas de cette façon en tout cas que nous on le fait en tant qu'adulte c'est vraiment de voilà c'est le vous êtes invité à sortir de votre zone de confort de transformer quelque chose de sortir de l'ombre et faire jaillir votre enfant intérieur d'être dans la joie et dans l'amusement vous voyez d'être dans l'insouciance osez osez suivre votre destinée en écoutant votre enfant intérieur dans la maison de la cigogne donc changement, promotion, déménagement que l'on a ici avec la faux donc récolter un changement déménagement laissant d'un projet ou d'un enfant ici peut-être aussi d'obtenir une promotion parce qu'on est quand même dans la diagonale du soleil donc là le porteur de nouvelles c'est quelque chose d'épanouissant ou de positif et nous avons la consultante donc c'est la consultante ici ça peut être vous comme ça peut être la personne la plus proche de vous c'est à vous de vous situer dans le tableau l'autre personne correspond à la personne la plus proche de vous qui joue à un rôle important pour vous donc ici ça peut être deux femmes deux hommes ça n'a pas d'importance même si c'est représenté par un homme et une femme. mais ici voilà on a la consultante donc moi c'est pour moi c'est la consultante ici on a la cigone donc on a un changement on est bien dans sa diagonale le changement de récolter voilà de d'avancer d'avancer de se libérer et apporter un changement et ici c'est bien pour la consultante la consultante dans la maison du chien qui se trouve dans la maison du trèfle nous avons la faux bon ici on rejoint la cigone qui est juste au dessus donc d'accord la consultante va récolter les honneurs la loyauté peut-être la reconnaissance peut-être aussi de nouveaux amis peut-être récolter ou alors il peut y avoir aussi des blessures profondes à cause de la loyauté un manque de loyauté ou alors on est plus dans ici le positif on a le soleil et le chien il est dans le trèfle donc dans la chance la seconde chance concernant l'amitié la loyauté donc il peut y avoir ici de nouveaux de nouveaux contacts de nouvelles correspondances de nouveaux amis de nouveaux collègues de nouvelles voilà de nouvelles personnes mais ça peut être aussi des personnes dans le groupe d'amis il peut y avoir par exemple des personnes blessantes donc ici le changement la faux le déménagement donc on est plutôt dans la récolte d'un changement et peut-être même d'une promotion ou d'une élévation ou alors de reconnaissance dans la maison de la tour nous avons le vaisseau le vaisseau nous avons le cercueil le cercueil nous avons le fouille les nuages le renard la lettre donc on peut nous parler d'officialisation de documents officiels donc ce qui vient à vous de correspondre avec l'ennemi ou de correspondre concernant le domaine professionnel parce que votre ennemi ça peut être vous même donc ici les choses avancent avancent doucement mais sûrement la tour peut représenter la prise de hauteur ou la promotion l'élévation donc ici ce qui vient à vous va vous élever et peut-être d'accord peut-être ce serpent dans ce vaisseau et ce fouet dans ce serpent ce vaisseau qui est dans la tour je pense qu'il y a des personnes envieuses et jalouses de votre réussite de votre succès de votre renommée de votre réputation ou une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les rues dans les roues sur votre avancement par jalousie une personne qui vous épie avec le renard voyez donc ici c'est quelqu'un qui est caché dans l'ombre donc il y a de la ruse il y a de la malice il y a peut-être de l'espionnage il y a peut-être des personnes voilà qui se cachent derrière ce nuage et vous vous allez saisir ce fouet ou ce balai pour chasser ce nuage et pour faire tomber le masque pour dévoiler la ruse pour d'autres on peut nous parler tout simplement de personnes qui jalousent votre réussite votre avancement votre évolution pour d'autres vous êtes amené à vous déplacer peut-être un voyage professionnel la tour peut représenter éventuellement l'entreprise dans ce sens sachant que on est dans la diagonale de la réussite du changement avec la faux la faux qui se trouve juste à ses côtés avec le chien la chance pour la consultante la cigogne et la diagonale le serpent le vaisseau donc on est bien ici en accord mais complètement ici sur l'avancement donc c'est ou avec vous-même ou une personne mal intentionnée qui ne supporte pas votre réussite votre élévation votre voilà donc c'est c'est peut-être ça qui est un blocage de communication c'est comme si que on ne dit rien ce n'est pas parce que on ne dit rien parce qu'on observe ou on ne dit rien pour protéger son coeur ou alors vous êtes observé il y a quelqu'un dans l'ombre qui observe votre réussite votre élévation il y a l'idée d'avancer prudemment dans la maison du jardin donc le lieu public le lieu de rassemblement le lieu de rencontre on a l'ours le coeur on y parlait tout à l'heure donc ici le lieu de rencontre peut-être avec un parent protecteur une personne protectrice on peut nous parler aussi d'obtenir un rendez-vous ici l'avancement le déplacement professionnel là ici le lieu de rencontre c'est un rendez-vous avec un chef d'entreprise qui pourrait éventuellement vous proposer un déplacement professionnel ou alors un changement de poste on a bien le changement ici ou alors ici une augmentation financière c'est la carte maîtresse de l'argent donc ici le coeur donc quelque chose que vous désirez quelque chose qui vous fait plaisir il peut y avoir éventuellement ici reprendre la force et le pouvoir aussi le contrôle de la situation financière ou alors on protège on met en sécurité regardez dans la diagonale on a le renard et la clé donc une solution et là ça peut être un chef d'entreprise un patron ici on a l'amitié la loyauté nous avons les nuages les doutes les tensions malgré tout donc il peut y avoir éventuellement l'idée de devoir éclaircir une situation s'il y a une complication d'ordre professionnel avec un collègue ou une collègue ou alors peut-être même un partenariat ou une comment dire une collaboration une collaboration je dirais imparfaite c'est-à-dire que il y a des tensions où vous ne voyez pas les choses de la même façon et ça crée des tensions donc il y a peut-être ici un rendez-vous avec le patron pour comprendre la situation pour trouver une solution avec la clé dans la maison du mont nous avons le lice le blocage c'est la loyauté là c'est la paix la sérénité l'officialisation la légalisation mais surtout le lice c'est la loyauté on peut représenter un homme de loi une personne qui a sermenté juge avocat notaire donc il y a bien ici un blocage dans ce sens c'est dans la diagonale du monde donc on est aussi dans le déplacement donc dans le vaisseau donc il peut y avoir je pense un blocage sur votre route concernant la loyauté ou alors peut-être un rendez-vous reporté ou annulé là le vaisseau ou alors peut-être un véhicule bloqué ou peut-être de réparer un véhicule donc d'être empêché peut-être un moyen de transport quel qu'il soit si vous devez vous déplacer il peut y avoir je ne sais pas que ce soit ben grève d'avion ou de de train enfin même votre véhicule qui est qui tombe en panne ou peut-être votre deux roues peu importe ici le moyen de transport que l'on utilise pour se déplacer il peut y avoir un blocage peut-être pas sur votre sur le véhicule lui-même mais peut-être sur la route un blocage sur la route d'où le le mont et là on a les communications donc est-ce qu'il y aurait ici un blocage de communication de d'information voilà donc c'est ce qui vous met en danger c'est le le manque d'information donc concernant un déplacement pour certains et certaines d'entre vous voyez donc on voit qu'il y a un blocage ici un danger ou un déplacement qui est qui vous stresse qui vous ronge voilà donc ici c'est vous allez avoir les informations concernant le blocage oui donc là on voit bien qu'une solution sera trouvée et on va vous mettre en sécurité c'est comme si que ici je ne sais pas il s'est passé quelque chose sur la route ou pourquoi c'est bloqué pourquoi le véhicule ne vous transporte pas d'un point A enfin un point B quand je dis ça c'est pour vous faire comprendre que ce soit peu importe le le moyen de transport que vous utilisez mais il peut y avoir un blocage sur le mois de novembre dans la maison des chemins nous avons l'homme donc ici choix et opportunités de choisir pour vous voyez donc le chemin les chemins d'être à la croise et les chemins c'est peut-être de devoir changer de voie ou changer de route vous voyez donc seul ou séparé mais il y a l'idée de voilà on va lui faire plusieurs propositions et il va devoir choisir le choix lui appartient ici sur la destination on va lui faire plusieurs propositions dans la maison des souris les souris qui se trouvent dans la maison de la maison nous avons l'étoile donc ici l'enfant l'enfant la clé donc une solution c'est l'espoir donc plusieurs possibilités espérées ou alors de l'espoir comme s'il y a le désir d'avoir un enfant ou alors encore une fois on peut nous parler de réseau donc ici ce qui stresse ce qui ronge peut-être le domaine financier mais ici il y a le garder espoir c'est-à-dire que les choses vont s'arranger les choses vont s'améliorer vous allez être guidés alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous s'il y a un blocage de la roue vous allez être guidés peut-être pour vous mettre en sécurité dans la maison du coeur le coeur qui se trouve dans la maison de l'ours l'ours le jardin et nous avons l'anneau donc ici on nous parle d'union d'engagement de partenariat d'association quoi qu'il en soit on nous parle de l'affection dans la diagonale du coeur qui se trouve dans la maison de l'ours donc ici on protège ses sentiments on s'unit peut-être voilà parler éclaircir la situation ici il va falloir de se dévoiler là pour le côté romantique le côté amoureux je dirais qu'il va falloir faire tomber le masque de faire preuve de loyauté de sincérité de faire tomber le masque de dévoiler ses sentiments prendre le contrôle prendre le pouvoir sur ses sentiments ici pour un engagement pour une union peut-être oser faire sa demande oser s'engager oser emménager ensemble vous voyez c'est vraiment l'idée de s'unir ça peut être d'ordre professionnel on peut nous parler donc de contrat professionnel que vous désirez ici donc on revient il y a bien un rendez-vous ou professionnel ou une rencontre romantique et on s'engage ou alors on vous met en sécurité voilà on s'est engagé de vous protéger ensuite dans la maison de l'anneau justement que l'on vient de découvrir dans la maison du coeur nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication donc il y a bien des communications concernant une union un engagement ou un partenariat une association ou peut-être des communications qui sont assez tendues aussi dans la maison du livre le livre nous avons pas eu le livre nous avons le cercueil donc ici c'est la fin des secrets voilà voyez donc ici les secrets les révélations il y a bien une situation à éclaircir il y a quelque chose qui est dans l'ombre qui doit être révélé et ça apportera une transformation et ces informations sont bénéfiques avec le soleil donc le porteur de nouvelles concernant la santé ou concernant votre bien-être donc pour votre bien-être il faut déballer il faut oser parler briser les les communications bloquantes hésitantes osez être vous-même osez déclarer vos sentiments osez voilà soyez loyal avec vous-même c'est pour le bien-être de votre avancement dans la maison de la lettre les correspondances qui se trouvent dans la maison du renard le renard dans la maison des nuages les nuages dans la maison du fouet le serpent le vaisseau la tour et nous avons le bouquet donc il y a bien des correspondantes donc ici pour mettre fin à votre fardeau vous êtes invité alors ici vous allez correspondre vous allez peut-être recevoir à faire part peut-être pour un mariage une union ou alors recevoir une invitation à sortir peut-être une invitation romantique quoi qu'il en soit ici il y a 7 lettres concernant le professionnel comme l'entretien professionnel ou des nouvelles espérées que vous espérez peut-être aussi des honneurs une reconnaissance une forme de reconnaissance ici surprenante mais qui vous fait plaisir il y a des correspondances qui vous fait plaisir et là mettre fin à ce fardeau c'est récolter des nouvelles qui vous fait plaisir et c'est le porteur de nouvelles qui est on a le soleil dedans dans la maison du consultant le consultant qui se trouve dans la maison du chemin nous avons la maison donc ici vous voyez que peut-être voilà ce qui est du stress qui le ronge c'est le les choix les options concernant le le foyer concernant la sécurité de sa famille de son foyer de son lieu de vie peut-être son confort intérieur peut-être qu'il est ici le choix et l'opportunité donc une solution qui vient à lui c'est pour peut-être ses propositions pour se libérer de ce qu'il a sur le coeur au coeur sortir de sa zone de confort et d'oser s'exprimer sur ce qui le stresse sur ce qui lui ronge les sangs c'est vraiment ce son mental aussi qui rumine donc il y a ici le consultant on peut nous parler de alors il peut être ça peut être un membre de votre foyer ça peut être un membre de votre famille mais ça peut concerner le foyer ou la famille ou l'immobilier donc peut-être qu'il y a un choix d'immobilier de de quitter ou pas par exemple on peut nous parler d'enfermement dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison de la cigogne la faux le chien le trèfle la tour donc là on a compris que la consultante elle c'est le voyage c'est le déplacement c'est le changement et ici c'est la prise de hauteur l'évolution l'élévation l'officialisation donc en tout cas il y a des nouvelles qui apportent une solution concernant la loyauté qui était bloquée et ça lui permet de s'élever ou venant d'un organisme peut-être un palais de justice ou peut-être un bâtiment religieux concernant une officialisation s'il y a un mariage ou un paxe ça peut être une mairie le lisse et bien nous avons la chance et l'opportunité donc nous avons ici l'ami une personne de confiance sur qui vous pouvez compter qui apportera la tranquillité et la paix donc ici le blocage donc vous voyez que ici c'est comme si que ce blocage vous allez être protégé c'est voilà il y a un litige donc si c'est d'ordre juridique peut-être que vous attendez des nouvelles et que vous avez peur ça vous stresse ça vous ronge mais en tout cas ce qui vient à vous c'est un défi c'est un challenge c'est de retrouver la paix et la sérénité et peut-être même c'est de recevoir les honneurs donc peut-être de recevoir en votre faveur quelque chose de positif qui apportera une paix et une sérénité ensuite sur la maison la maison je ne sais pas pourquoi je dis la maison le soleil le cavalier le porteur de nouvelles le bonheur et bien voilà la sécurité la stabilité sur le long terme donc ici vous allez vers un épanouissement un éclaircissement bonheur joie réussite etc la lune qui se trouve dans le cercueil le cercueil qui se trouve dans le livre nous avons l'arbre donc ici il y a bien une évolution il y a bien une croissance il y a bien aussi une racine donc les profondeurs aussi de regarder en profondeur pour faire jaillir donc mettre en lumière quelque chose voilà il y a vraiment quelque chose d'épanouissant il y a quelque chose d'éclaircissant c'est d'affronter aussi voilà il y a une forme d'énergie d'énergie vitale de profondeur d'extérieur c'est de cacher à la lumière il y a une croissance voilà il y a une croissance il y a une bonne santé il y a une voilà réputation renommée profondeur à explorer et là c'est porteur de nouvelles il apporte quoi ? le soleil et le soleil c'est l'ancre la sécurité la stabilité donc vous voyez qu'ici il y a bien une croissance évolutive peut-être pour la consultante parce que on a la tour on a la chance on a la sécurité la stabilité la croissance donc là franchement on va aller voir on va aller voir les quatre dernières la clé nous avons l'enfant l'étoile les souris la maison le consultant les chemins et bien non c'est le livre le livre le cercueil donc on revient sur la lune et l'arbre l'arbre le cavalier le soleil l'ancre la sécurité la stabilité l'ancre qui se trouve ici nous avons le jardin donc le lieu de rencontre vous voyez que ici il va y avoir des révélations des informations peut-être aussi s'informer tout simplement pour aller chercher des réponses à ces questions ou quoi qu'il en soit des secrets révélés voilà une mise au jour de ce qui était caché des nouvelles opportunités d'apprendre de nouvelles études de nouvelles formations donc d'aller vers un nouvel espoir donc ici une solution est trouvée et des choses révélées donc il y a une libération la clé c'est ça c'est les opportunités l'enfant l'espoir donc c'est ça donc concernant peut-être la maison puisqu'on a l'espoir dans les souris les souris se trouvent sauf que la maison elle se trouve dans la diagonale donc il y a bien ici une officialisation donc il peut y avoir une forme de reconnaissance peut-être aussi de concurrence d'être reconnu de remettre de l'ordre dans sa vie d'officialiser quelque chose peut-être de suivre d'écouter ses désirs et de suivre une formation depuis son lieu de vie de faire de nouvelles études on peut nous parler aussi de signer un contrat de logement parce que le livre c'est aussi les documents donc quoi qu'il en soit la clé peut-être la clé d'un logement la clé une solution réponse à vos questions voilà les poissons on n'a pas eu les poissons transactions financières l'argent les finances l'abondance et la prospérité important pour vous ce mois-ci important alors je pense que si avec sachant que l'amitié la loyauté dans la chance et l'opportunité ici du trèfle je pense que ça peut avoir son importance dans le sens où il peut y avoir un retour financier peut-être une augmentation vous allez vers l'abondance vous allez vers la prospérité alors que ce soit par rapport à une transaction financière les échanges les flux même avec un groupe de personnes il y a ici l'idée d'aller vers l'abondance et la prospérité tout simplement parce qu'on a la chance la sécurité le bien-être la croissance les secrets les solutions ici on a les poissons donc c'est l'abondance c'est la direction à prendre c'est l'abondance c'est la prospérité et ici le rendez-vous le lieu de rencontre avec l'ours le coeur qui apporte sécurité et stabilité donc ici il y a bien un rendez-vous ou un entretien positif on est encore dans la diagonale de la maison voyez qu'ici le soleil le changement le déménagement donc le déménagement déplacement la maison et on a le rendez-vous et on a l'encre sécurité stabilité qui rejoint le soleil et l'anneau le contrat du coeur l'ours donc on revient avec le jardin donc il se peut donc il se peut que pour certains certains d'entre vous on parle d'engagement avec le foyer ou les honneurs et enfin la croix le bouquet donc mettre fin à son fardeau qu'est-ce que nous n'avons pas eu nous avons le bouquet on va le trouver le bouquet on a la lettre le renard les nuages le fouet le serpent le vaisseau la tour la consultante la cigogne la faux le chien le trèfle le lisse le mont les oiseaux l'anneau le coeur l'ours le jardin l'ancre le soleil le cavalier l'arbre la lune le cercueil le livre la clé la clé la clé l'enfant l'étoile les souris oh là ça 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 reglobalise tout super la maison le consultant les chemins voilà les chemins c'est pour le consultant donc ici la fin voilà c'est les la fin de la souffrance du chagrin du fardeau pour le consultant il y a un soulagement pour le consultant ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui le stresse qui l'oppresse et qui doit choisir de rester dans une maison qui s'effrite ou qui doit déménager ou une relation ou une relation qui s'effrite rester ou partir quelle voie, quel chemin doit-il prendre voilà voilà les amis j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que là il y a du temps prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous on 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 on